— Tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève, ou du moins tout le monde pense connaître ces quelques versets de la Bible qui parlent de nos origines communes. Pour sa part, Alex Deschênes, auteur et directeur d'équipe Ignis, a lu et relu plusieurs fois l'histoire de nos arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents. Alex, salut. — Allô. Merci pour l'invitation. — C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous autour de la table. Es-tu d'accord avec ça? Toi, le livre de la Genèse est à la fois le plus connu et pourtant le moins bien compris des livres de la Bible. — C'est peut-être moi qui ai écrit cette phrase-là, je ne sais pas. — Je me suis légèrement inspiré de ce que tu nous as écrit dans le verbe. — Quand on croit trop connaître, souvent on ignore. — Donc on est dans la double ignorance. — Oui, oui. — On ne sait pas qu'on ne le sait pas. — Oui, oui, oui. — Fait que c'est le cas de la Genèse. Toi, c'est un livre, je le disais d'emblée, tu l'as étudié pas mal. Entre autres, les versets qui concernent l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Et c'est un peu de ça dont on parle toute la théologie du corps de Jean-Paul II. — Voilà, voilà. Je pense que c'est vraiment, en fait, Jean-Paul II qui m'a ouvert les yeux sur ce texte-là. Surtout, et Jean-Paul II, ce qui est intéressant, c'est qu'il lit ce texte, évidemment, avec toute la théologie, les paroles du Christ et ce que les pères de l'Église aussi ont dit, donc en faisant différentes références à d'autres versets de la Bible, mais aussi en s'interrogeant sur l'expérience, je dirais, primitive qui est dans le cœur de tout être humain. C'est comme si c'est un texte qui parle aussi profondément à ce qu'il y a dans le fond du cœur humain et qu'on peut comprendre aussi en allant au cru de notre expérience de l'expérience de notre corps, l'expérience de la différence sexuelle, de la masculinité, de la féminité, de notre naissance, de notre soif d'amour. – Alex, tu disais, c'est Jean-Paul II qui m'a permis d'aller, de mieux comprendre ce texte-là, mais on pourrait dire même ces textes-là, il y a deux récits la Genèse, il y a deux créations. – En fait, comme d'autres textes dans l'Ancien Testament, je ne suis pas un expert vraiment à ce niveau-là pour pouvoir… Mais je sais, par exemple, que les tables de la loi, à deux moments, on voit les tables de la loi qui sont données à Moïse, mais en fait, c'est qu'une première fois, on voit si on veut… – Quatre évangiles qui racontent la vie de Jésus. – Ah, on pourrait rajouter ça aussi. Donc, la première fois, d'un point de vue qu'on pourrait dire peut-être un peu métaphysique, divin, comment… donc peut-être que l'auteur, à ce moment-là, essaie de se mettre dans la tête de Dieu, ou bien, voilà, il est inspiré de comment Dieu voit les choses. Et un second point de vue qui est davantage au niveau de l'expérience de l'être humain. Et donc, c'est ça qu'on a aussi avec le texte de la création, c'est comment… qu'est-ce serait le désir que Dieu a en créant l'homme et la femme. Il le crée à son image, homme et femme. Et ça, c'est frappant. – Qu'est-ce que ça veut dire, ça? – Alors, pour Jean-Paul II, vraiment, ce qu'il nous montre, c'est que nous sommes images de Dieu, évidemment. Et c'est ça, la longue interprétation de l'Église, parce que nous sommes des êtres intelligents, doués de raison. Mais au fond, notre intelligence, notre liberté est faite pour quoi? Elle est faite pour l'amour. Jésus nous a révélé notre vocation la plus fondamentale, qui est l'amour. Et qu'est-ce que Dieu, fondamentalement, dans son être? Il est amour. C'est ça, Dieu. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes faits pour l'amour. Nous ne sommes pas juste des êtres rationnels, oui, mais dont la raison, ultimement, doit nous conduire à l'amour. Et cet appel à l'amour, il est inscrit aussi dans notre corps, en fait. C'est ça que Jean-Paul II contemple, c'est que… Et même si on dit qu'on est à l'image de Dieu, l'idée qu'une image, c'est quelque chose qui, normalement, est physique. Peut-être qu'on pourrait dire que les anges sont à la ressemblance de Dieu, mais peut-être pas à son image, au sens où il n'y a pas cet aspect tactile, tangible. Alors, l'être humain, de par son incarnation, rend visible ce qu'est Dieu. Dieu est une communion d'amour. L'homme et la femme sont appelés à se connaître, à se découvrir dans leurs différences, et, ultimement, former une nouvelle réalité et qui est à l'origine de chacune de nos vies, en fait. Et la foi chrétienne nous révèle que Dieu lui-même est amour, mais amour, donc, relation. Il y a les trois personnes de la Trinité en témoignent. Et c'est à cette relation-là qu'on est appelés, nous aussi. Tu parles de notre origine à chacun de nous. On est issus de la relation de nos parents. Il y a une ressemblance évidente. Il y avait même un livre de Marc Ouellet, « Divine ressemblance ». Il y a des parallèles innombrables à faire entre les deux réalités. Entre la famille et la réalité de Dieu. Le pape François, qui, évidemment, de manière un peu métaphorique, va dire que Dieu est une famille. J'ai envie de revenir sur un... Je change un peu de sujet, mais un point qui me semble vital, en fait, qui est la vision qu'on a de notre corps, en fait. Dans l'entrevue qu'on a faite avec Ariane, la question qu'on se posait, c'est quand commence l'être humain. Et souvent, on va dire que l'âme humaine est créée par Dieu, qui s'apprend... La matière ne peut pas créer le plus, si on veut. L'âme est quelque chose qui excède le corps. Et donc, il y a une intervention divine au moment de la création de l'âme. Mais comme si le corps était uniquement le processus d'un... Le résultat d'un processus évolutif. Alors que certains penseurs qui se sont penchés là-dessus, comme, entre autres, Charles de Coninck, et qui dit, en fait, le corps est adapté à l'âme. C'est que le corps humain n'est pas arbitraire. Si on est des êtres intelligents, il faut que le corps reflète cela. Et donc, le fait que l'être humain soit dépouillé de tout, on n'a pas d'ailes, on n'a pas de cornes au front, notre visage n'est pas figé dans une expression comme les macaques. En fait, notre corps est capable d'une activité infinie, d'une expressivité infinie. Et donc, le corps est loin d'être purement aléatoire. Donc, les extraterrestres qu'on voit, par exemple, dans Arrivals, moi, j'ai beaucoup de la difficulté à adhérer parce qu'ils ont beau être intelligents, « Ah, ça ne fit pas ! » Alors que, voilà, le corps, sa capacité d'exprimer la personne. Et Jean-Paul II voit ça, voit le corps exprime profondément l'intériorité. – Le corps nous parle de l'âme. – Oui, et la masculinité et la féminité, non plus, n'est pas arbitraire. Et on voit souvent la masculinité et la féminité comme, voilà, en regardant l'animal, en rapport à l'animal, la production, c'est-à-dire la reproduction biologique et tout. – Ou inversement, en le regardant seulement d'un point de vue construction culturelle, à part le genre, à l'autre extrême. – Alors, voilà, aujourd'hui, et Jean-Paul II nous fait regarder, tourner notre regard plutôt vers en haut, que plutôt que c'est l'animal, nous qui sommes à l'image de l'animal, bien, nous sommes à l'image de Dieu. Et l'animal est un peu à notre image, en fait. Mais d'abord, il faut contempler la différence sexuelle dans le désir, le rêve qu'a Dieu sur l'humanité. – Simon? – Tu disais tout à l'heure que notre corps est fait pour refléter qu'on est des êtres intelligents et personnels. Mais aussi, dans une discussion que j'avais justement avec le professeur Warren Murray, qui a déjà interviewé Ariane Beauferry dans le numéro sur la Genèse, il faisait remarquer que non seulement elle reflète, mais elle sert l'intelligence humaine d'une manière absolument parfaite. Autant la posture debout, si on n'était pas debout, on pourrait pas être... L'intelligence aurait pas pu se développer comme elle s'est développée. Le pouce qui permet l'appréhension, donc de prendre des outils. Il n'y a que nous qui avons ça. Les cinq sens aussi. Et même, il faisait remarquer que la vue, par exemple, si on voyait un peu mieux ou un peu moins bien, ça nuirait à l'intelligence. À cause de... Je ne suis pas spécialiste de ça, mais la manière dont fonctionne l'abstraction, la conceptualisation, si nos sens étaient trop perfectionnés, comme ceux d'un aigle, par exemple, ça vient de renouer. – Oui, exactement. – Tout était pensé dans notre corps même pour des êtres libres et intelligents. – Et ça, c'est le contre-pied, je pense, aujourd'hui du transhumanisme qui voudrait perfectionner le corps humain, mais en fait, ce serait l'handicapé. Ici, je peux ramener à la sexualité, puisque tu mentionnais comment le corps sert la spiritualité, la dimension spirituelle en nous, mais ce n'est pas anodin que le corps humain soit, contrairement à l'animal, dépouillé de plumes, de fourrure, et qu'alors que la sexualité, chez l'animal, est très génitale, chez nous, en fait, il y a une sensibilité sur toute la surface du corps, en fait, sur toute la peau. – Toute la peau. – Et qui fait que, voilà, il y a cette capacité de se donner, de vraiment s'accueillir dans une complétude que ne peut pas vraiment l'animal, en fait. – Avec toi, on aboutit toujours au sexe, c'est ça? – Mais c'était le sujet de départ. – Je vais y retourner. – Ça commence là, ça finit là. – Il y a d'ailleurs une section de ton texte que tu signes, là, des corps signés par l'amour. – Par l'amour et pour l'amour. – Une section. – Une section, une sexe. – Chut! Poursuivons, poursuivons. – Qui se intitule « La nudité sans gêne ». Où tu fais référence à cette… – Expérience d'Adam et elle. – Oui, c'est ça, qui, après la chute, ils vont se coudre un petit bang. Mais avant cet événement-là, il y a une nudité qui n'est pas gênante. – Comme un bébé qui sort du bain, qui s'en fout un peu. – Souvent, dans le savoir ou l'ignorance commune, on va dire, on pense que pour l'Église, le péché, c'est la sexualité. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est là où il y a les premiers dommages collatéraux, on pourrait dire. C'est toutes les relations qui sont brisées lorsqu'on se sépare de Dieu. Mais en fait, et Jean-Paul II fait, mais qu'est-ce que c'était avant l'expérience du péché? Et ce n'est pas quelque chose qui… C'est sûr qu'on ne peut pas retourner à cet état de pureté. Mais c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. – On n'a pas la reprise vidéo. – Mais c'est quand même quelque chose qu'on peut expérimenter dans une atmosphère. Pour moi, c'est dans un mariage où il y a un réel engagement l'un envers l'autre, où on se dit, voilà, je me donne totalement à toi. Je ne retiens rien. Puis j'assume les enfants que Dieu veut nous donner. Mais voilà, au départ, entre Adam et Ève, il y a cette atmosphère totale de confiance et qui fait que le regard sur la nudité n'est pas perçu comme une menace, mais vraiment accueilli. Et même comme quelque chose qui me révèle peut-être même davantage qui je suis, c'est que l'homme et la femme, en se voyant dans leur nudité, s'accueillent l'un l'autre et découvrent davantage même qui y sont. Là, j'ai l'impression un peu de… – Non, mais ça continue un peu ce que tu disais auparavant sur le corps qui nous informe sur l'âme. La nudité aussi participe de ça. Nous permet de presque toucher à l'âme de l'autre, non? – Oui, mais l'essentiel, c'est que pour Jean-Paul II, dans le rêve de Dieu, la sexualité n'est pas un lieu où je m'approprie l'autre pour mon propre plaisir, mais où je me donne. Puis en effet, je pense que la sexualité, la relation conjugale est faite pour être un dévoilement continuant. Qu'est-ce que font Adam et Ève? Ils se voilent. Alors que qu'est-ce qu'on fait le jour du mariage? On ne le fait pas toujours, mais il y avait cette tradition où on enlève le voile et on est appelé à continuellement se dévoiler davantage. L'un à l'autre, pas uniquement dans l'union sexuelle, évidemment. C'est comme le point culminant où tout ce qu'on a vécu dans la journée ou au quotidien, la tendresse et l'affection, la complicité va s'exprimer de la manière la plus joyeuse, on va dire, mais c'est dans toutes les sphères de communication, d'intimité qu'on est appelé à davantage se découvrir l'un à l'autre. Dans toute relation aussi. Oui, alors c'est bien de ramener ça. Là, on parle de l'homme et de la femme, mais en fait, toutes nos relations d'une manière ou d'une autre devraient refléter l'amour de Dieu. On pourrait être à l'image de Dieu si on se fie au dessin initial. Alex Deschain, rappelons que tu signes un texte dans notre numéro spécial du Verbe d'automne intitulé Des corps signés par l'amour. Tu viens de sortir un livre aussi qui s'appelle Tu es donc. Rappelle-moi le sous-titre. Alors, La théologie du corps pour les jeunes. Oui. Puis, finalement, c'est peut-être pas tant juste pour les jeunes puisque je reçois des bons échos du livre. Même de la part d'adultes. Voilà. Mais donc, un livre dont je suis très fier. Mais évidemment, il ne faut pas s'attendre à un grand traité très théologique ou scientifique, mais vraiment essayer de rendre le plus possible accessible pour les jeunes. Justement, ce plan que Dieu a. Ce rêve, j'aime parler de rêve maintenant plutôt que de plan. Plan, des fois, ça sent un peu un effet enfermant que Dieu a sur l'homme, sur la femme, sur chacun de nous. Désir nous conduire à l'amour à lui-même. Alex Deschain, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt, j'espère. Merci.